salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien et ça va très très bien parce qu'on a eu une partie extrêmement galvanisante juste avant donc là on n'avait pas vu remonter allez voir la vidéo elle est exceptionnelle on parle pas de gagner de perdre on parle d'une leçon de vie allez voir ça c'est exceptionnel en plus le deck est trop bien on parle effectivement d'une leçon de vie c'est bien présenté et aujourd'hui deuxième leçon de vie comment jouer un deck combo sympathique sur le ladder ignus combo ou là on est on est border détective je me suis fait poutrer par ça sur le ladder j'ai trouvé une liste en pionniers on l'a adapté en explorer on arrive là on est lancé on est reculé chapeau de roue comment marche ce deck je ne sais pas voilà on a une théorie si on sait on n'a pas la pratique on va découvrir mais on sait comment ça doit marcher on sait qu'il est déjà mieux que index combo sur deux que l'on présente oui alors non mais on découvre des trucs pendant là normalement je sais ce que c'est censé faire mais comment ça marche je pense que c'est la petite tube c'est comment ça fait que ça marche oui voilà c'est exactement d'où ça vient où cette dispute mystique là qui s'est perdue attends attends pas beau voilà merci je préfère je comprends deux corbières illicites explique nous comment ça va faire de sucre c'est pareil avant que je vous explique pouce bleu commentaire partage abonnement c'est vrai la fin de cette vidéo pas du tout vous pouvez le lanci parce qu'on vient ça fait plaisir à la fin où ce qu'on sort play my magic bazaar code valet pl 2020 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre commande et ça nous soutient merci à tous et instant gaming également lien dans l'inscription si vous passez par ce lien d'affiliation ça nous soutient également et paye jeu pas cher sur le site qui régale merci bien merci pour ce deck j'explique la combo belle explique donc beau très simple on veut tuer en faisant un maximum de mana avec peste feu comment on fait un maximum de mana on se sert de deux cartes principalement birgi dsd compte qui va nous faire un mana rouge à chaque fois qu'on lance un sort et on ne perd pas ce mana mais ça on sent bas les couilles complet et ignus grimaçant qui lui est une carte avec un design très rigolo pour trois malas une de deux sont elle a deux effets pour un mana rouge on renvoie en main voilà un effet pardon pour un mana rouge on renvoie en main et on ajoute trois mana dont deux incolores mais on ne peut le faire que lorsqu'on pourrait lancer un rituel on peut pas le faire en réponse du coup vous allez dire mais si on paye 1 il nous donne le mana pour le reposer mais du coup si quand on repose birgi nous donne un mana rouge et ben en fait à chaque fois vu que ça nous coûte quatre manas de le poser de le reprendre et que lui nous donne trois manas et birgi 1 ça fait 4 donc on est bon donc on peut faire un fini comme ça papa papa arriver en jeu on pourrait tuer avec un enchantement qui dit typiquement quand un truc arrive en jeu mais un point de dégâts mais on ne le tue pas comme ça grâce au monument d'azorette les sorts de créatures rouges commence coûte un de moins du coup le inus coûte deux manas ce qui fait qu'à chaque fois on gratte un mana supplémentaire dans la boucle et à chaque fois qu'on lance un sort de créatures on peut se dépasser une carte pour piocher une carte et du coup si on a au moins une carte en main quand on part en combo ça nous permet de creuser 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 trouver peste feu mille points de dégâts tu es mort c'est ça également si jamais on commence à faire des bêtises on peut partir en couille avec 100 vapeur qui nous permet genre si on a déjà le peste feu par exemple et qu'on n'a pas monument d'azorette le sang vapeur on va le charger en faisant je lance des sorts rouges d'un coup on a trois manas et en fait finalement c'est comme si on gagnait un mana chaque fois qu'on l'en sait pas ensuite on prend le mal à rouge une fois qu'on l'a fait plein de fois peste feu dans ta gueule tu es mort autour de ça qu'est ce qu'on a on a un peu de rampes avec elle de la noire pesseur floret de renchevêtré qui nous permet d'arriver plus tard plutôt pas non à la combo compagnie à rassemblée qui peut nous trouver la combo instantanément ça nous trouvent qu'on biergui ignus c'est bon on peut partir du mana pour activer mais non mais c'est à dire nous trouvent des cartes que ça trouve les cartes et si on fait en fin de tour adverse c'est bon ouais est ce qu'un peu rigolant c'est que la rigolant rigolo c'est que les cartes clés de la combo sont des élémentaux donc du bois correct ça tu peux avoir les veilleurs sans foudre et le risque émergent pour avoir un peu de rampes un peu de et un peu de drôle exactement récit fait margeant qui marche très très bien du coup avec tous les autres élémentaux qui sont les veilleurs sans peur l'ignus et lui même d'ailleurs on nous prend pour des cons je préfère vous le dire ignus grémaçon c'est pas un élémentale c'est un gobelin ah oui il faut arrêter mais il est tombé en fait c'est c'était un enfant gobelin il est tombé dans une marmite avec du mana des éléments et du coup il est dans l'élément mais il aurait pu être l'élément mais voilà ça se voit qu'il est quand même gobelin mais je crois qu'en fait les élémentaux si je ne m'abuse ah non il y a un chaman j'allais dire ils sont tous juste élémentaires mais pas du tout non non il est juste en nous mais voilà mais dénonce après lui les chamans c'est son métier oui c'est alors que lui il serait de deux espèces lui son métier c'est j'ai fait du feu mais ils auraient pu l'écrire ils n'ont pas fait et peut-être au cirque on va partir en bo1 pour ce deck alors il ya un side on vous laisse bien entendu le side dans la décliste en description si vous voulez la copier exactement de sucre 3 disons on va surtout essayer de faire la combattre les rois on a le masqué parce que le problème c'est que si vous taguez sa face pour la vidéo notamment si on taxe en bo3 et que les travaux à côté on affronte un match up qui est vraiment dégueulasse ben on doit le subir pendant longtemps jusqu'à perdre finalement alors qu'en bo1 si match up est dégueu on passe on va se faire la main avec le deck je pense que alors je pense que c'est pas très dur à jouer mais il ya une certaine technicité à aborder la combo donc c'est pas plus mal d'aller en bo1 ouais parce que du coup faut jouer contre le temps aussi parce qu'il faut si jamais l'adresseur concède pas il faut avoir assez de manins pour tuer ce qui je veux jouer comme ceux ci une manche gagnante standard des classements non explorer avec les mans inus combo on est bon on est bon on est il part j'ai chaud est-ce que tu fermes la fenêtre parce que alors attend est ce que les gens entendent parce que le monde est contre nous ouais mais là actuellement genre il ya 12 appartements dans la résidence où j'habite ouais il y en a 33 c'est fantastique aux abeilles très bien ça excellent tu vas pouvoir faire récif émergent autour d'eux et ça ça ne le pain ne sera pas mangé à nous bon dos davantage c'est comme tu as un deck élémentale tu peux aussi faire n'importe quoi que des éléments taux oui ça marche sur les joueurs mana a obligé de gagner un value c'est ça mon oreille comme une fois sur une en bruyla laisse moi te dire que ce que fait mon oreille on en a un peu rien à foutre oui s'il n'a pas un beurk live donc vraiment mal quand c'est vrai c'est l'homme barclay on a moins le temps tu peux birgi et je veux faire ce que j'étais non peut pas récif ici dans si je birgi tour d'après pour d'après je peux l'un c'est ça je regagne un mana donc j'ai deux non ça pendant je regarde un mana donc j'ai deux éveilleurs j'ai un marqueur j'ai encore mal à rouge non je crois qu'on va commencer par il commence par récif et tu feras ta séquence autour d'après ou blanc d'en fait là j'ai pas de lendemain ouais ok allez c'est bien aussi pas si mal encore un peu le temps avant qu'il bourre effectivement un bord qui est un problème ouais mais en fait c'est genre d'un coup il ya entre 5 et 10 points de dégâts supplémentaires donc ouais et l'omber qui vise joue chanteur et ouais pardon elle joue une liste amber qui en tant qu'il nous enlève pas un land du dessus donc c'est tout pour que ça va aller trop vite pour nous je vois pas non c'est si tu veux faire ta compagnie rassemblée mais en face de bloc tu peux compagnie rassemblée ouais je dois payer deux par contre ouais mais bon est ce que tu as le choix si je fais ça je calcule un réveilleur éveilleur je mets un marqueur est-ce qu'il fait bien déjà mais non mais ça ça gaillot du démon c'est ça gaillot ça marche pas ça bloque bien s'il a pas son number clip à mes compagnons à donner un bloc mieux on va se remettre à la compagnie rassemblée on va se remettre l'omber clip de l'adversaire moi j'aime bien ça il est que demain la rouge donc ça veut dire qu'il peut la jouer non il peut pas la jouer dans un an à rouge il peut la jouer en mercliffe bonne nouvelle tant mieux tu peux me décider de passer à un et tuer selon ce que je trouve sur ta compagnie rassemblée je pense qu'il a dû de la riche je vais voir ce que je trouve ouais le pire c'est que du coup le peste feu c'est la dernière carte du deck après ça c'est pas un problème c'est juste une c'est juste long quoi on le pari non remarque récif ça va rien faire là ça te fait venir des langues quand même en fait j'ai un lande il faut que je paye de paire je suis mort pas le cas c'est que je dois donner récif compagnie rassemblée vraiment broken comme carton j'avais mon humain que ce que j'avais carte de la combo mais nous est vrai c'est un des dents non non c'est un monument est un peu recte je crois que je suis désolé tu peux faire revenir avec ton éveilleur tu peux revenir ton récif ouais c'est pas mal ça peut être un coup à jouer et derrière tu pourras jouer ton sens vapeur ouais ça va tu fais bière guy éveilleur je fais revenir récif sans moi sans vapeur tout cas un truc que j'ai pas vu avec la tata qu'avec ton éveilleur tu fais revenir temps récif il était exilé mais par quoi par le deuxième effet de koumano je crois non par je peux voir le champ de bataille pas comme si on allait gagner quoi mais on aurait pu n'aurait pu franchement on a un deck qui interagit pas en face du coup qui te laisse faire ta combo c'est priceless il n'est pas obligé de faire la sortie de sa life aussi ouais puis nous notre compagnie on peut trouver deux bêtes et tu trouves deux bêtes tu passes un t'as gagné si je trouve bien guillot ignus on a gagné mais est-ce que j'ai trouvé bien guillot ignus a trouvé des landes j'ai trouvé mon cul et peste feu est vrai le peste feu le maintenant son monument je creuse pas donc j'ai pas gagné mais j'ai pas de manas non il doit pas d'un vrai bloqueur quoi je fais des trucs et tu lui as tu l'arrache des bêtes aussi let's gong tu lui arrache des bêtes arrache tout j'arrache la tête allez et galindo joue des belles montagnes s'il te plaît que se passe-t-il il attendait à vous de jouer à vous de jouer à vous de jouer et non on n'est pas comme ça on fait pas ça ici non mais il faudrait faire ça nulle part d'ailleurs ben non peut-être pas ça jamais il a l'air plus gentil lui ils ont engagé on est content abel en engagé tour 1 c'est bon on sait qu'on va gagner on ne gagne que sur l'engagé tour 1 je pense ce qui arrive souvent est ce qui arrive pas tout le temps en b1 non ça n'est pas souvent birgi la ds des comptes c'est vrai que les gens essayent de faire des bêtises avec un ouais on s'en fout contre lui comme on s'en fout hop j'enlève donc j'aurais pu enlever un autre si tu pouvais pas savoir la pasteur on va faire joli petit compagnon à comme l'institut ainsi tu passe turn je le connais bien les ok pas de galère 1 c'est moins c'est bien les mots c'est bien les grands on aime là il va se dire putain le b1 c'est de la merde si on gagne en gros merci aux paix sœurs cet accélère ouais déjeuner sans vapeur et un paix sœur ouais si l'enfin de tour là ils mangent pas de pain le pain n'est pas le pain n'est pas mangé gratos je crois que birgi du coup je suis d'aigle d'avoir déplacé il aurait aimé la joie en corne d'accord on a fait quoi d'une carte exil 2 et tu peux les jouer après tu peux la joie encore non si jamais tu penses que ça te fait dans le milieu ouais vas-y après la citade d'azorette a gagné non ah non il faut toujours ignus en fait non non je dis de la merde ouais mais là encore du coup tu as sans vapeur qui qui servira de ok tu peux jouer ton elfe t'as le sang vapeur qui servira de générateur de mana avec ignus donc ouais et à giganta encore qu'on peut prendre ouais c'est vraiment fort l'accord non oh ils jouent pareil en combo ok avec souvent les fonds nickel apprends n'est pas mort va falloir bien plus on a trois cartes après tu as annoncée un bloqueur vol ça va ouais t'épaisseur t'empêche de prendre la sauce maximale du coup tu passes à 12 la sauce maxima dans les voteurs moi votre sauce maximale la passe à 10 après et lui il joue un deck qui fait la même chose que nous en régulier facile avec des bonnes cartes à côté compliqué de car deux cartes en même temps pourquoi on s'emmerde nous on s'emmerde je me rends compte avec moi c'est vrai qu'on s'emmerde avec ça et gros ça à top 8 un tournant pionniers non mais comme il a fini mais non elles sont exilées je suis con mais bien essayé j'aime que j'apprécie le ouais j'ai cru que c'était pioché mais non non tu dis que c'est un peu l'infini du coup en fait ouais sinon c'était un peu l'effort si je me choisis monde mais je j'ai gagné je n'avais pas gagné 5 mana win ok faut pas et ouais j'aurais pas dit il faut c'est à berghi oh est ce que ça a changé grand chose je crois pas ballon parce qu'on fait donc c'est que de la merde non c'était pas ligue natus grimace mais les bonnes vidéos en tout cas on va réussir il suffit juste ça fait que 14 minutes qu'on tourne tranquille laisse le temps en temps jusqu'on aille la mer à 20 minutes j'ai plus de cassette faut changer tk t regarde ok c'est une main de merde je sais on va regarder et que là c'est ce qui va se passer j'avais trouvé qu'il le sait aussi mais je le sais tu ne peux pas remettre en fait ce qui se passe on a du bleu passif c'est un système à donner du super super en fait après le troisième on trouve c'est quatrième contre j'aime ah mais on s'en branle enfin excusez moi on s'en fiche oh c'est bien mou ça comme j'aime à l'étamp c'est bien où ça les petites temps que tu fais notre affaire mais c'est exceptionnel mais lui un non j'attends prochain temps je peux mettre 2 c'est mieux du coup d'ailleurs du coup dans 20 tours tu mets 20 et claire et on fait il fait genre saisie j'arrive que ce feu on peut plus gagner difficilement disons tu parles des choses qui fâchent comme ça allez passage de plein rive monument d'azorette le tour d'après compagnies rassemblée win the game donc je trouve land mec land land gg je te le dis déjà là je peux faire un fini mec land land gg il peut pas casser un tour c'est mon tour il chandre oui c'est ton tour si tu veux chandre je peux doubler monument d'azorette aussi putain de merde c'est vraiment de la merde non je peux pas doubler pourquoi c'est jander ah oui quelle erreur maintenant j'ai pas de land rouge donc je peux pas partir des gens en bouillent va péter péter juste un oh mon dieu après si jamais tu joues ignus tu filtre pas drôle non faut que tu joues un spell rouge sur monument ah non un sort de créatures vas-y pcrpc on va drôle après si je trouve land rouge je peux le reprendre en main non on fait double pcr comme ça on gagne c'est bien je mets en couille là si je trouve land rouge pendant que oui mais là moi je te propose de trouver de d'avoir deux tentatives de lander ok de tentative ouais tentative de couilles il faut que tu gardes ton deuxième pcr pour pouvoir refaire le monde avec excellent ce petit tel de la noire et là faut que je fasse ignus maintenant je fais ignus parce que si je trouve land rouge d'état il le gère s'il le gère t'a perdu mais non parce que je peux le reprendre si tu trouves pas land rouge bah je serais deg ah ouais mais non mais ne sois pas d'équipement il faut gagner au monde là on de ce pot non tu gagnes pas t'es pas sûr mec viens viens là on essaie on prend saisi le tour d'après je chère à sussure lander où je suis deg ah j'avoue mais si tu trouves là on en vrai t'es content ok parce que là du coup là on accompagne à rassemblée une touche g on parle tout donc là nous pouvons gagner cette part là on a gagné suffit de la piloter de la meilleure dépensement là on tricote fait du crochet attend il l'a pas vu il sait peut-être pas non oui non oui il connaît pas le deck qui connaît pas heureusement versetti que tu connaît pas ce deck ah c'était notre land en plus il en est vraiment la seule carte qu'on en double oui c'est vraiment nul la chier quoi ce qu'il a fait versetti on a déjà gagné là avec sans vapeur et ignus mais non il faut un deuxième à la rouge mais merde alors sans déconner oui sur l'élan non bon vas-y elf il faut que tu avances leur compagnie où je suis désormais je me dépose de ça en vrai je combo avec les deux là mais dans ce cas là putain faut jouer sans vapeur alors oui je pourrais pour quand je vais mais parce que moi c'était pour jouer compagnie non compagnie ça dégage c'est bon mais non mais si mais gros c'est impossible marre c'est impossible il va la tuer avec chandra dans son vapeur mais non parce qu'on pas en combo maintenant non mais attend avec tout ce qu'on creuse on va trouver l'onde rouge d'étape à un moment donné n'a mais gros c'est pas possible et rien mais c'est un truc de fou il a combien des landes rouges il y en a quatre non il y en a plein en plus ça mais quand le jeu il te caque dessus ah il te caque pas à moitié 16 landes 16 dros pas grave ça non c'est pas grave il va être grave c'est la prochaine saisie je commence à souffrir gros géant krakos vas-y casse le lèvres on s'en bat bien les couilles on met le géant oui mais le géant t'emmerde pas versetier pareil pour nous c'est pareil je peux pas avancer si je jouais sur j'en ai faussé ce feu en gigante un ouais allez bien ce des cas gros et jamais de mal à rouge ce deck mais comment le mec a fait depuis de ce dès qu'est nul à chier le deck est nul à chier n'agri pas ça parce qu'on n'a pas de mal à rouge mais qu'on va réussir t'inquiète juste parce que j'aime tous les temps d'aller un life et l'ulti sur tous les tours qui viennent de passer gros ont gagné sur un mal à rouge mais on gagnait elle vient ce bar à tata tata maintenant on a perdu oui mais putain ah je suis pas content de merde mais putain de merde mais et je te dis il faut juste faire la combo il a fait une chanson et il dit putain de merde ok comme ça je crois que c'est un truc connu en mode non non fucking shit allez mais dès qu'ils envoient un satellite il prend plein de merde on a réussi comme s'il y avait une espèce de je sais pas un moment dans un film ou quoi c'est le comment ça s'appelle c'est leur slogan mais je sais pas tu vois sur les tout a pas vu surtout c'est très américain en même temps on a une shit on a réussi tu vois yes je la garde ont gagné maintenant je garde toutes les mains de landes rouge c'est bien des gains toutes les mains et juste gain c'est comme la chèvre j'aime de monsieur c'est bien monsieur c'est bien c'est bon une signe honte lui va prendre pour tous les autres oh il fait pareil le mirror non mec c'est mou je sens c'est très bien j'y savais moi tu as la combo je peux rien jouer d'ailleurs non mais tu as la combo ça 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 fait plaisir en fait le monument il tourne après tu fais monument et le tour d'après encore t'as gagné si je trouve un landes dadadidou non parce que ça me l'a dit attend tu peux récif du coup si t'as peur mais ça va en vrai ça va c'est 3 3 et 2 2 c'est dur à aller chercher l'onde rouge a bien compris le monument d'azorette d'après landes et bien le guide il nuit je reprends main et je prends en couille mais c'est bon et là il fait assez braid sur monument d'azorette et je me casse ne surtout pas dire ça et je me casse d'ici gros oh lui il se dit ouais j'ai parti en couille il s'y attend pas le poteau on a gagné c'est bon ouais maintenant je remets en rouge on prend pas de prend pas de risques prend pas de rix allez birgu je commence déjà à y aller tu vas y aller vas-y vas-y n'est pas fatal push ignus ah putain oui il peut avoir fatal push pourquoi tu dis ça je demande à ce qu'il n'est pas mal pourquoi est ce que tu dis ça mais qu'est ce que tu racontes malheureux non je suis prêt c'est amusant yes c'est bon il n'a pas fatal push il attend et à la fin et tu mergilles quand on la passe de feu bah tu t'en fous ton mana tu le gardes ouais on gagne qu'un mana donc c'est un peu long quoi c'est long faut le faire 20 fois et surtout faut le faire autant de fois autant que faire se peut pour aller chercher ton est-ce que je peux pas jouer un sans vapeur là ton peste feu je serai pas j'aurai gagné mana rouge oula attention à ce que tu sais je suis sûr attention à ce que tu racontes il faudrait pas que tu viennes nous péter la combo dans les mains là justin c'est le pire c'est qu'on n'a pas peste feu en fait maintenant il paraît vous juste 6 bar c'est bon alors pourquoi mettre une carte de merde dans le deck comme tu sais il peut pas la défausser là je vais m'écher que mon deck ah ouais c'est un gars et une espèce de méta call ou de bluff de six deck devient connu bah tu peux nous pas jouer le peste feu ah c'est vrai ça mais tu prends pas celui mais tu prends jamais c'est fini je peux pas lui enlever son qu'il a atteint sur l'ensemble on a fait combo à je renonce une petite parce que l'aller sinon non mais si on finit là dessus elle est là jamais si on leur relance et mais si on arrête là dessus mais c'est tellement les gens se disent ah mais ça marche alors que non il faut leur montrer que c'est de la merde qu'on est de la chance regardez regardez vous allez voir comme c'est pour lui et là je la garde ah c'est bon en vrai t'es une bonne main par contre si jamais on gagne c'est le meilleur deck c'est ce que j'ai dit c'est le meilleur deck on s'est trompé on n'a pas eu de chance on a été impacté par la variance ouais regarde raffin qui m'a fait peur avec son tout petit visage j'avoue est dégueulasse putain oh je le contre j'aime ou la chérie mais oui il va pas du tout interagir alors oui il interagit très peu à les monumento monument ouais ouais et le tour d'après tu peux déjà gagné il ya l'hygnus c'est bien ouais le deck est fou et j'en lance donc je perds pas bon c'est bon c'est pas ça parce que le deck est peut être le deck est peut-être beaucoup trop fort bon par contre les manas ça va deux minutes ou pas on bouge j'aurais pu berguer avant c'est pas grave change quoi à l'hygnus ignus ignus un c'est pas loin enlever encore à l'ombre tu peux attaquer il n'avait pas de il a même non il avait une 0 1 pas de nana c'est vrai j'aurais pu mais vu que c'est pas comme ça qu'on tu sais pas c'est pas notre en vrai tu as une séquence de moi faire le mec joue plume quoi c'est c'est un de plume jeu héroïque il faut qu'on trouve un actif pour commencer à avancer avec monument d'azorette oui il faudrait pas décéder ici bah je vais donner les veilleurs ouais il va te le tueur les veilleurs va avoir une réclasse avec la souhait d'ici à ses chances oui il aurait tué bien donne dont les veilleurs il est touch oui les chamans il peut s'enduire un peu de poids les mafiacs les landes voyez c'est dupe saint le deck est pourri c'est dupe cela ou ri ri t'as pas bloqué bergui je trouve pas je pense on a encore un tour et tu l'elf on a un tour s'il n'a pas de réclasse rage téméraire ouais par contre les frappes provocatrices ça n'y a pas de problème il y connaît ça il coco ah j'ai le seum là je vais partir sur un petit goût un petit goût amer mais non c'est c'est une leçon le son de vie dernière vidéo ok ok le son de vie dans celle là c'est vrai c'était la dernière ou pas bon c'est la vidéo où on joue en standard ouais on le doute on sait plus on a mis que c'était la dernière ah bah il a quasi quasi l'étal proverbe proverbe ah bah nickel j'ai gagné donc on fait une des de rouge et là on n'a que des landes qui donne du rouge voilà j'espère que tu as bien vu que des landes qui viennent du rouge je crois que tu n'as pas pu chercher un actif on a gagné la main de départ ouais alors que j'ai droit de discuter deux fois relance je peux pas partir sur ça mais si c'est bon relance je peux pas partir sur ça ok je peux pas partir ça va c'est pas grave et quoi je vais m'enfoncer dans l'aigreur si on continue à perdre c'est pas grave tu veux devenir du vinaigre un homme de sel du vinaigre de xerxes genre tu me serre la main la main elle reste dans ta main toi qui est fan de vinaigre le meilleur vinaigre pour toi balsamique je suis pas très en fait je suis fan de vinaigre parce que j'aime beaucoup la crème de vinaigre balsamique mais je connais pas trop les autres donc je vais pas te dire que c'est meilleur que le verset sous que le vinaigre de framboise moi j'en ai chip de vinaigre mon confiant consomme peu j'aime bien aussi mais pas le vinaigre si elle est sympa en la crème tu vois la crème j'ai jamais goûté de la crème de la crème de vinaigre balsamique franchement je trouve ça très très bon mais après je pense qu'à des connoisseurs de vinaigre c'est qu'il veut dire que à tecate et le vinaigre de ceci le meilleur le vinaigre de melon j'ai goûté c'est incroyable vinaigre de framboise j'ai goûté c'est bon du crème moi tu as tu sens un peu ce petit arrière goût de framboise ça se prête bien tu vois c'est un peu un peu acide vite fait une framboise tu vois donc rien qui fonctionne tu m'aurais dit une vie vinaigre de fraises j'aurais dit juste c'est une fraise que tu as laissé au soleil quoi elle est plus bonne ouais c'est ça je l'ai mis dans ton plat ou tiago j'affronte souvent tiago je crois que c'est quelqu'un ou de la communauté grinder français ou alors je vois rien de lui joueur pro parfait on trouve un land avec la main et insane just keep just a little keep just a little keep du coup vinaigre ouais j'aime bien je t'imagine comme un apothicaire genre tu as un placard sur l'ouvre et tu as plein de fioles c'est toi qui a mis les étiquettes et tout et non tu fais goûter genre des fois quand quelqu'un qui mérite a le droit d'avoir le vinaigre crème de vinaigre balsamique acheté à casino mais chez les produits italiens attention attention je vais pas dans n'importe quel rayon ah oui et si je me penche pas pour ramasser celui tout en bas tu vois ce que je veux dire non 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 ensuite il ya porté de vue j'ai un peu de pouvoir d'achat je prends la clème des vinaigres et non ok ça a l'air mollasse du cucus qui nous propose l'opo mollasse du cux rouge encore un jeu ouais c'est et là c'est le mana bleu que tu vas pas avoir ouais mais je peux s'en vapeur oula plein de couleurs notre ami tiago est ce que ça sent pas exlandeur en plus et grixis rick si j'allais à ce que ça sent pas élémentale mais en fait non pas si je vous contrôle anti baisse à casser les couilles non je vous en ai que chers compagnie fin de tour tu veux pas compagnie maintenant ouais s'il a des anti baisse rituel je lui donne moi c'est vrai s'il a un contre il a déjà là donc voilà je suppose qu'ils jouent des épisodes 66 vous des garrotés effectivement c'est bien un peu billet psy ou alors il joue également compagnie rassemblée et dinguerie qu'est ce qui joue le temps tôt et bien ce jeu pourtant il ya le nombre de hits nécessaires pour jouer convenablement et oui mais bon ce couille lui on tombe contre le mec il joue que des interactions convenablement des compagnies rassemblées les copains ni les copains ni tu pouvais pas avoir un petit land pour jouer sans vapeur à un an c'était trop demandé ouais pas le jeu en tous les cas n'est pas forcément engagé c'est ta mère va s'y faire mais longtemps que j'ai pas ok mais lui il a l'air de faire des trucs rigolos tiens oui bah déjà il a fait deux triomes différents ah ah bah oui je vois ce qu'il fait lui mais pourquoi en gris 6 tu veux la corne ou tu veux berghi j'ai réfléchi je bière dit la vieille birgitte qui fait ça ça il me reste un mal à rouge en fait rien et je veux jusqu'à c'est pas ailleurs mais sans faire un yorien racont mal au milieu de la marque là dessus ouais je vais sans vapeur bien dit en fait son xander et je veux pas gris 6 ça lui permet juste d'avoir une montagne qui fait une autre couleur ouais et là je lui dis bah écoute j'essaye de partir en couille il joue juste de témur transmogriffaï si j'ai repas ni birgi ni sans vapeur je peux faire ignus, ignus, giganta plus la carte que j'ai touché ça je m'en fous complet témur transmogriffaï ok truc que j'avais buildé pas excellent malheureusement très sensible à l'interaction oh tu peux faire infinité de de ignus grimaçant avec un récif émergent non mais non faut d'abord que tu fasses récif émergent mais si je fais récif il n'est pas le mana rouge à chaque fois vous lancez un sort ajouté en un jeu ah si c'est bon si si là tu pioches ton deck là en vrai c'est vrai que ça marche avec récif aussi ouais c'est pas mal il est là il est là que c'est bon non c'est si c'est bon si parce que tu vas avoir le mana pour sans vapeur si si c'est bon le sans vapeur va te permettre d'avoir le mana pour passer le feu et le récit fait d'argent il va te faire de roubier guinus et combo infinie et b ouais de buzz mec là je pars sur un sentiment de réussite d'accord là il se passe un peu truc tu vois et la l'opo il est en mode du jugant ce qui fait c'est ouf j'ai l'impression de jouer un vrai deck ouais ouais un vrai bon deck et bien en plus tu as un putain de salaud entre guillemets parce que tu as trouvé ton peste feu donc t'as pas à creuser un milliard non plus vrai juste trop fort mais j'aurais pu faire clic droit révéler la carte juste trop fort mais alors que je fais rien ça tu sais où ça va partir tu sais où ça va dans le coin de la vie juste là tu penses que là c'est une bonne fin de vidéo là je me sens apaisé j'en lancerais bien une petite c'est bon c'est bon on ne qu'il faut qu'il ou bilou il n'y a ce combo le deck exceptionnel bah c'est juste le meilleur deck objectivement on n'a pas vu les défauts du deck 2-0 c'est un des combos qui est clunky qui a besoin de plein de cartes qui peut se faire distrute par de l'anti artefale de l'anti créature de la discarde des contres tout sauf de lentissime mais tout simplement si vous êtes joueur vraiment si vous aimez galérer en chier jouer avec des flammes 10 et ça maintenant directos je vous n'attendais pas la fin de ma phase vous êtes déjà parti quelque part est ce que un peu à l'instar du skater qui refait mille fois son flip avant de le réussir est ce qu'au final gagner avec ce deck là ne te procure pas beaucoup plus de plaisir qu'avec un autre deck si si parce que du coup tu dis putain c'était dur je suis content galère récurrente plaisir décuplé et quand on va bannir paré lyon bah du coup on jouera ça on jouera ça objectivement c'est sûr c'est sûr parce que paré lyon ça va quoi j'ai une carte dans mon deck si je le pioche je gagne c'est bon c'est bon tu as repris un seconde soleil ton truc ou quoi à côté broken anti-bet défaut ça va faire préciser mais c'est bon c'est bon lignus combo fait le avenir l'avenir du ladder la libération de dopamine quand vous réussissez exceptionnel et c'est un truc de craque et on était tous les deux en t-shirt blanc aujourd'hui c'est rigolo oui bon après ça les communes des frères ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses on était tous les deux en t-shirt mauve je t'aurais dit putain incroyable comme des vrais frères comme des vrais rois fin de cette vidéo pouce bleu commentaire pour une photo partage un peu non moi tu t'habilles comment quel sap ça rend quoi le troc aujourd'hui rêve beaucoup trop obscure pour vous il y a un mec qui a l'arrêt un mec à l'arrêt un rêve qui a un mec qu'est ce que ça rend qu'aujourd'hui et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui le troc pouce bleu commentaire partager nos réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci 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 merci